La théorie La théorie revient à une importance toute particulière car elle va concerner la causalité et en particulier la direction de celle-ci. Elle est un élément important dans tout travail de recherche. En effet, dans un objectif d'explication d'un phénomène, l'apprenti chercheur va vouloir mettre en évidence les causes de ce dernier, mais aussi la direction de cette causalité ou, en d'autres termes, quelle est la cause et quelle est la conséquence. Par exemple, on peut se demander si l'appartenance à une classe sociale a un effet sur le vote pour un parti. La cause est l'appartenance à une classe sociale alors que l'effet est le vote pour un parti. Il va de soi que le vote ne détermine pas la classe sociale. Une des premières approches de ce terme peut être trouvée chez Aristote. Ainsi, ce dernier considère que la cause n'est pas seulement ce qui précède un effet, mais comprend également un changement ou ce qui sera appelé par d'autres une production. Il distingue plusieurs types de causes, la cause matérielle, la cause formelle, la cause motrice ou efficiente, et enfin la cause finale. De cette première approche, la science moderne a surtout retenu la cause motrice ou efficiente comme définition de la cause, à savoir qu'il y a une force qui va produire un effet. A titre d'exemple, si l'on reprend une des lois de Newton, un corps au repos reste au repos, sauf si une force extérieure le contraint à se mettre en mouvement. En d'autres termes, il faut que quelque chose amène ce corps à se déplacer. Ce quelque chose est une force. Cette caractéristique, avoir un effet, va différencier la relation causale de la relation d'association qui peut exister entre deux phénomènes. Si l'idée de force est évidente dans les sciences de la nature, la forme de l'influence qu'un phénomène social peut avoir sur un autre phénomène social n'est pas de la même nature qu'une force naturelle peut avoir sur les éléments de la nature. Par exemple, le vent qui souffle sur les feuilles. Durkheim a insisté sur le fait que si les faits sociaux exercent une pression sur nous, ce n'est pas mécanique, mais bien parce que ceux-ci sont dotés d'un prestige et force de respect. L'approche scientifique moderne considère qu'un des objectifs de l'explication est de décrire le mécanisme de production d'un phénomène suite à l'intervention d'une ou plusieurs causes. On parle d'analyse causale car on va chercher à expliquer les causes d'un effet tandis que l'on parle d'analyse fonctionnelle qu'on expliquera l'effet d'une cause. Il existe deux types d'approches de la causalité. Déterministe et probabilisme. L'approche déterministe de la causalité considère qu'il n'existe pas de phénomène aléatoire est que la communauté scientifique connaît les causes des différents phénomènes et peut donc tout prédire. Cette approche fait référence au caractère suffisant et ou nécessaire d'une cause. Une cause est considérée comme nécessaire dans la mesure où le phénomène Y ne se produirait pas sans la présence de X. En d'autres termes, une condition nécessaire est une condition sine qua non. Pour résumer, si pas X, alors pas Y. Une cause est considérée comme suffisante dès lors que le phénomène Y est toujours causé par la cause X ou si X alors toujours Y. Les causes ne sont pas classées suivant qu'elles sont nécessaires ou suffisantes. Il arrive dans certains cas que les causes revêtent les deux caractéristiques. Elles sont à la fois nécessaires et suffisantes ou pour le dire autrement, nécessaires mais pas suffisantes. Cette explication se base sur l'existence d'une cause et d'un effet, mais dans la plupart des cas, il y a plusieurs causes à un effet et l'explication devient plus compliquée. Comme la réalité en fait. L'approche déterministe considère donc les causes au regard de caractéristiques de suffisance et de nécessité pour élaborer des modèles explicatifs des phénomènes. En science humaine et sociale, l'approche déterministe de la causalité est difficile à appliquer pour différentes raisons, dont notamment le fait que l'on ne peut pas retourner dans le temps et faire en sorte que le phénomène Y que l'on cherche à expliquer se produise à nouveau. De surcroît, les sciences sociales cherchent en général à comprendre l'humain, objet de recherche assez hétérogène par définition, puisque les humains se différencient par leur culture, leur psychologie ou encore leur comportement. C'est entre autres une des raisons pour lesquelles l'approche probabiliste va être appliquée en science humaine. L'approche probabiliste de la causalité conçoit les causes comme probables. En d'autres termes, X est une cause probable du phénomène Y, toute chose étant égale par ailleurs. La partie de la phrase, toute chose étant égale par ailleurs, renvoie au fait que l'on contrôle les autres causes. En d'autres termes, il existe peut-être des causes cachées au phénomène Y qui n'ont pas encore été mises en évidence. Dans la plupart des travaux de recherche, c'est l'approche probabiliste qui est utilisée, même si ce n'est pas clairement écrit. Être conscient de cette conception de la causalité va amener tout apprenti chercheur à être prudent au moment de la rédaction des résultats. Enfin, il existe une littérature sur la causalité en sciences humaines et sociales. Nous vous en avons présenté les plus courantes. Il en existe d'autres que nous vous laissons découvrir.